Brustrique et musique, on parle musique Chacun sa letrie, et chacun sa mélodie Brustrique et musique, on parle musique Chacun sa letrie, dans ce monde mosaïque Majesté, mesdames, messieurs, dames en heren, beste kijkers En natuurlijk ook jullie, beste jongeren Avant tout, nous tenons à saluer chaleureusement sa majesté la reine Qui nous honore de sa présence Maar ook jullie natuurlijk wil ik echt wel van harte welkom heten Om samen geweldige en opmerkelijke projecten, resultaten Maar vooral opmerkelijke jongeren in de kijker te zetten En dat onder het thema Music Connect Waarom? Wel, we zijn er echt wel van overtuigd Dat muziek, vooral in deze moeilijke tijden Jongeren echt wel kan helpen Voor wat het uitstippelen van hun levenspad betreft Vous allez donc, mesdames et messieurs Assister à un moment unique Qui fait la part belle à un bus particulier Aujourd'hui en digitale Mais nous vous tracassez pas Nous offrons une session inspirante Je l'espère en tout cas Et fascinante De 2017 à 2020 L'initiative Musique Connect du fonds Reine Mathilde A soutenu 53 projets 53 projets qui ont donné à 4000 enfants, 4000 jeunes L'opportunité de s'épanouir De s'épanouir ensemble à travers la musique Ja, muziek was dus eigenlijk die verbindende rode draten Doorheen de 53 projecten Omdat muziek natuurlijk een uiting is van gevoelens Maar ook educatief heel sterk is Echt wel een meerwaarde voor die jongeren Dat is eigenlijk ook het doel van vandaag Dat we dat kunnen aantonen Donc le but de ce webinaire aujourd'hui C'est de mettre à l'honneur Ces 53 projets De parler des résultats Mais également De jeter déjà un coup d'oeil Sur la continuité Et la réponse Sur la question Comment aller plus loin Alors Toutes les vidéos Toutes les présentations Et ce webinaire Vous pouvez toujours Aller le revoir Sur le site www.fondrenmathilde.be Dus alle documenten Video's En dit webinar zelf Kan u terug gaan herbekijken Op www.koningen-mathildefonds.be Alors Vous êtes nombreux aujourd'hui Ik heb begrepen Dat jullie met meer dan 200 online zijn En we willen ook jullie de mogelijkheid geven Om vragen te stellen Daarvoor hebben we een interactief platform voorzien Wat u zal terugvinden Op uw scherm Donc aujourd'hui Mesdames en messieurs Nous voulons Vraiment être à votre écoute également Et vous donner L'opportunité De rebondir A pas mal de questions Que nous allons vous poser Donc Vous allez retrouver Sur votre écran A votre droite Une plateforme interactive Et n'hésitez vraiment pas De vous aussi Poser vos questions Alors De zeker niet Ook vandaag An onze sprekers En vooral An onze jongere Uvraag Te stellen Alors La toute première question Pour démarrer aujourd'hui C'est la question De quel secteur êtes-vous Onze eerste vraag Is er eentje Over vanwaar U afkomstig bent Misschien Is dat wel Een vereniging Die met jongeren Werkt Peut-être que Vous luttez Contre la pauvreté Vous travaillez Dans une association Socioculturelle Une association De quartier U komt misschien Uit De secteur Van kinderopvang Of nascoolseopvang Secteur de let A la jeunesse Peut-être cultuur Aard muziek Je vois déjà Pas mal de répons A l'écran Académie conservatoire Esfin Pouvoirs locaux Ville commune Misschien Bent u Eén van die jongeren Die gesteund werd Door die fantastische Projecten Van Music Connect Centre de recherche Université Aude Zécol Misschien Kijkt u Werkzaam Vanuit een school Of Wie weet Vanuit een andere sector Laten we alvast Al eens gaan kijken Naar de antwoorden We zien alvast Heel wat antwoorden In de cultuur Kunst En muziek Sector Ook heel wat andere sectoren Die aanwezig zijn Want dat kan alleen maar De diversiteit van ons publiek Aantonen Denk ik dan En dat kan ook Want heel onze projecten En het hele opzet Was ook heel divers Donc je vois Il y a déjà pas mal De répons Mesdames et messieurs N'hésitez pas En nous faire savoir De quel secteur vous êtes Aarzo Dus zeker niet Om ook alvast Mee te delen Uit welke sector U afkomstig bent Het is natuurlijk altijd Leuk om te weten En ik zie dat we al Heel wat antwoorden Binnen hebben Fantastisch dus Dat jullie er zijn Muziek Muziek is belangrijk Niet alleen voor deze jongeren Maar ook voor u Dus onze tweede vraag Is Zou u ons kunnen laten weten In één woord Wat muziek voor u betekent Notre deuxième question D'aujourd'hui Mesdames en messieurs Qu'est-ce que ce mot Muziek représente Pour vous Je suis vraiment Très curieuse De savoir Ce que ce mot Represente Pour moi en tout cas Le mot muziek C'est la détente Ontspanning Zou ik daarmee associeren En als ik ga kijken Naar het internet Dan vind ik ook Heel wat interessante quotes Muziek can change the world Indeed Muziek is the strongest form of magic Where words fail Music speaks And music is what feelings sounds like Ik ben er zeker van Dat we die gevoelens van die jongeren Ook vandaag Aan de hand van muziek Aan jullie Gaan kunnen tonnen Ik zie hier vooral Verbinding Le partage Evasion En effet Détente Evasion Liberté Emotie Geluk Gevoel Veerkracht ook Meditatie Ritme Genezend Een woord Wat heel wat Bij jullie oproept Heel wat Los maakt En dat is net ook De bedoeling Van vandaag Dus déjà Een très très grand merci D'avoir participé A ce tout petit premier sondage En n'hésitez pas Mesdames en messieurs A poser vos questions A nos orateurs D'aujourd'hui Ik denk dat ik al genoeg gepraat heb En dat het tijd is om die jongeren Want het draait het om het woord te geven Je voudrais donc ceder la parole Mesdames en messieurs A ces jeunes Qui ont participé A l'initiative Music Connect Mais qui ont également Participé A cette production Participatieve Une production Qui a réuni Cent trente jeunes Et qui par le soutien De l'équipe de Sound of Colors Ont composé Une chanson En deux langues Les différents projets Onts chacun Enregistré Une petite partie De cette chanson Et vous l'avez bien compris Le tout a été compilé Nous allons donc avoir En exclusivité Pour vous Ces images De la chanson Music Connect Dus dat lied Music Connect Zullen jullie op het einde Van dit webinar Kunnen ontdekken Maar ondertussen Zij hebben ook alles Aan de jongeren Gaan vragen Wat muziek Nu echt Voor hun Betekent Mesdames et messieurs Place aux images Chanter c'est comme envoyer un message aux gens J'aime bien parce qu'on peut exprimer Ce qu'on ressent Quand on chante Enfin par exemple Si je suis triste Je ne veux plus chanter Des chansons tristes Etc Je choisis En fonction de mon humeur Et ça me permet De me délivrer Quand je chante J'aime bien J'aime beaucoup chanter Et tous les jours Même dans ma douche Majesté Et quels sont exactement les objectifs du fonds Qui porte votre nom Et aussi le jury des jeunes différentes sociales. Les jeunes l'apprent de échecs. Et les meilleurs se sont soutenis par un groupe de jeunes qui s'assurent pour eux. La solidarité augmente et le fonds se libres. Elle est de la force de jeunes. Le fonds donne confiance à les jeunes. C'est important. Le fonds donne sa connaissance, sa visie et sa expérience. Les jeunes l'apprentissons aussi qu'ils peuvent faire des différences et qu'ils peuvent contribuer à un actif. La confiance et la collaboration sont vraiment important. Il y a trois ans, le fonds a en fait mis en place l'initiative Music Connects. Pourquoi la musique ? Alors, musique maakt integraal deel uit van het leven van de jongeren. Muziekfestivals, concerten, sportactiviteiten enzovoort. Muziek is echt een universele taal die achtergrond of leeftijd overstijgt. Muziek doet jongeren openbloeien. Ze zetten zich in voor hun doel. En dus via muziek ontdekken ze hun talenten en ontwikkelen ze verder hun persoonlijkheid. En dat is echt centraal voor onze fonds. Jongeren hebben het gevoel dat ze erbij horen. En dat is centraal voor de jongeren. Dus dankzij het fonds hebben we echt een muzikale netwerk kunnen ontwikkelen. Overal in België. En dat is die initiatief echt overal in België voor en door jongeren. deëlle. En voor meer zoek, het Fonds Rennes Mathilde een onderwerp aan de onderwerp van de verschillieën. En belgij. En dus de bewilderde, die muziek is een zaakkoord van de grond. Het is een belangrijke van de busspan. Het is de grote groepen die mensen in België. En dus die wetenschap is een muziek. Die muziek is een verstander. Het is een standaardbeisende. aussi. Et donc, ce sont des atouts pour le développement personnel des jeunes et que l'on peut revoir partout. Mais la musique est avant tout une source de plaisir pour les jeunes et pour les enfants les plus vulnérables. Et cela, nous avons pu le constater sur le terrain. Et donc, en fait, tous ces éléments ont permis, au fond, de pouvoir placer la musique, au centre de ses activités. Et donc, pendant trois ans, a fait le fonds, avec enthousiasme, beaucoup de music projets. Et donc, parmi mes besoins sur le terrain, j'ai pu constater aussi que le mentalisme était vraiment mieux. Donc, c'est vraiment essentiel pour le fonds. Merci, Majesté. Je sens que vous tenez vraiment à cœur ces enfants et ces projets Je vous cède la parole. Nous avons eu la grande chance, en effet, grâce à Sa Majesté la Reine et aux autres membres du comité de gestion, de pouvoir développer une vision sur trois années. La stratégie de notre action a été mise en œuvre par la Fondation Roi Baudouin, qui a assuré le suivi du fonds. Et notre but, à tous, était d'avoir un impact maximum. Un impact sur les jeunes, mais aussi un impact sur la société. En effet, Sa Majesté a mis en évidence les bénéfices observés de la participation à des projets musicaux sur le développement de chaque enfant, de chaque jeune individuellement. Mais nous recherchions également un impact sur la cohésion sociale. Et le verbe connect prend ici toute sa signification. La recherche nous apprend en effet que faire de la musique d'ensemble, participer à une chorale, exerce une influence positive sur le comportement social et développe les réflexes altruistes. Quand on joue d'un instrument ensemble, quand on chante à plusieurs, on se met en phase avec l'autre, au rythme de la musique. La confiance en l'autre augmente, la coopération l'emporte sur toute dimension de compétition. La pratique musicale est ainsi un formidable outil de rapprochement, d'empathie, quelle que soit l'origine, l'expérience de vie, le talent, les forces ou les vulnérabilités. Les projets qui mêlent les jeunes d'horizons différents sont à cet égard extrêmement puissants. Le fonds est en train de maximiser l'impact de ces trois dernières cycles à maximiser grâce à l'inzet d'une combinatie de trois instruments. Naast de soutien aux projets financiers, une begeleiding, collectives workshops et un intensif traject rond de self-évaluatie. Une méthode die velen nu structurel incorporeren en incorporeren in hun werking. Omdat we ons niet enkel beperkten tot financiële support op het niveau van de organisatie, maar de projecten ook samenbrachten, ontstonden ertussen de projecten mooie verbindingen en een entwisseling van ervaring en goeie in de praktijken. Music Connect is een community waar niet minder dan, het is al gezegd, 53 projecten deel van uitmaken. 53 projecten die heel veel gemeenschappelijk hebben, doordat ze allen samen met kwetsbare kinderen en jongeren de verbindende kracht van muziek centraal zetten. Maar ook zo rijk verschillend zijn. We hebben Music Connects projecten van alle maten en gewichten gespreid over gans België. Groot en kleine project voor kleine kinderen en stoere jongeren vanuit een verscheidenheid aan kwetsbaarheid uitgevoerd door de diversiteit aan sectoren van kunst en cultuur over armoedebestrijding, jongerenwelzijn, bijzondere jeurtshocht, buurt en jeurthuizen tot onderwijs. Die 53 projecten bereikten samen 4.000 kinderen en jongeren. 4.000. Een hoeveelheid die ongetwijfeld een sneeuwbaaleffect voor de verbindende krachten van muziek heeft teweeggebracht. Een indirect impact wat niet te becijferen valt, maar op termijn vast en zeker zijn vruchten zal afwerpen. De krachtige resultaten van de impact-analyse wordt straks deskundig doorlicht door Claire Kramer. vandaag, met dit webinar, we willen capitaliseer op deze evaluatie die we vinden fondamentale. Tout d'abord, les 53 projets soutenus ont offert une grande variété d'activités autour de la musique. Chants, compositions, création d'instruments de musique, orchestres, danses, musique classique, musicothérapie, spectacles et bien d'autres encore. Vous en trouverez la description dans le rapport d'impact. Les projets soutenus depuis 2017 sont donc d'une frappante diversité. Mais ils ont tous au moins un point commun, ils sont portés par des jeunes et pour des jeunes. Beaucoup d'organisations ont d'ailleurs réussi à favoriser un réel brassage de jeunes issus d'horizons différents. Et cela va d'ateliers mêlant localement belges et primo-arrivants à des formules incluant des enfants porteurs d'une déficience ou séjournant en institution publique de protection de la jeunesse, en passant par des projets d'albums, de spectacles, de festivals, de studios itinérants ou encore la fabrication d'instruments à partir de matériel de récupération. D'autres porteurs de projets ont conçu des activités qui permettaient d'inclure des publics souvent éloignés des activités musicales, comme des adolescents évoluant en institutions spécialisées ou psychiatriques ou les personnes porteuses d'une déficience physique ou mentale. Enfin, certains projets ont permis à des enfants et à leurs parents d'entrer en contact avec l'univers de la musique et d'apprendre à jouer d'un instrument. Les parents ont en effet pu se rendre dans des endroits qu'ils n'avaient pas l'habitude de fréquenter, comme les salles de concert, ou de découvrir des activités dont ils ignoraient l'existence. Ce qui m'a frappée durant ces trois années, c'est la diversité des projets candidats. En effet, aucun projet ne ressemblait à un autre. J'ai également pu apprécier le sérieux des jeunes participants. Et j'aime le fait de mettre les jeunes en avant, car après tout, ce sont eux, les artistes. Enfin, j'ai observé une évolution sensible de la mise en œuvre du concept par des jeunes, pour des jeunes. L'engagement des jeunes a pris une autre dimension en quelques années, et j'en ai fait un combat personnel. Je vous remercie. Et moi, je vous remercie, chère Lola Acedo-Lopez, cher M. Rouvet. Je crois que vous avez dressé un portrait complet de l'initiative Music Connects. Et comme Lola le disait, mesdames et messieurs, je crois qu'il est grand temps de faire un petit détour par les artistes, de echte artistes, waar het allemaal om draait, onze jongeren natuurlijk. Dit keer vroegen we hen niet waarom muziek zo belangrijk is, maar wel waarom samen muziek spelen zo belangrijk is. Kijkt u mee. Ik speel graag hier West, omdat het is leuk om samen te spelen en je maakt ook veel nieuwe vrienden. Enfin, ce qui est chouette à Renoua, c'est que tu ne dois pas faire de solfege. Parce que ça te donne de la confiance et tu rencontres de nouvelles personnes. Pour nous, Equinox, c'est comme une famille, on est tous ensemble, on est tous soudés. On fait beaucoup d'activités ensemble. Ici, à l'école Domido, il y a beaucoup de stages. D'ailleurs, j'ai fait des stages et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe musical. On fait quelques concerts par an et c'est un peu un petit concert, mais c'est assez cool. Enfin, c'est vraiment une école familiale. Et tout le monde s'entend bien et tout le monde s'amuse, quoi. De Fomfaket is eigenlijk een soort plek waar me allemaal verschillende mensen dingen kan spelen, liedjes kan maken. En maken muziek met dit, met dat, 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 eigenlijk echt alles wat erachter bij zit. Dan mogen wij liedjes verzinnen, dat wij met onze hoofd hebben gemaakt, of zelf uitgevonden hebben. Dan mogen we dat aan elkaar leren. Maar soms, ook in andere landen, doen wij mee aan een project. Bijvoorbeeld in Praag. Ja. En ook in Rotterdam. En dan gaan we misschien ook nog, later in het jaar, naar Hongarije. Haardverwarmende beelden, toch? En we hebben zelfs het genoegen, dames en heren, om hier in onze studio twee van die sterren van die artiesten aan u voor te stellen. Aniseth Abayomi en Yaya Korkos. Ik stel ze met heel veel plezier aan u voor, maar hij zal ook zeker niet u vragen te stellen in de applicatie als u ze heeft voor hen. Donc, n'hésitez pas, mesdames en messieurs, à poser vos questions pour ces deux jeunes ici en studio. Mais je vous les présente avec le plus grand plaisir. Aniseth, cette jeune demoiselle enthousiaste du projet Choral Equinox. Nous vien de Saint-Gilles. Elle a 14 ans. Elle est vraiment passionnée par les enfants. Elle souhaite même devenir pédiatre ou institutrice maternelle. Elle a également participé à l'enregistrement du clip Video Sounds of Colors, que vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure. Et vous allez très très vite comprendre pourquoi, car elle est également passionnée par le chant. Le chant qu'elle pratique déjà depuis l'âge de 7 ans. Tous les styles classiques hip-hop arambé. Donc, soyez la bienvenue, chère Aniseth. Et bienvenue à Yaya. Et bienvenue dans le projet WCU. Majesté, vous avez vraiment manifesté le souhait de dialoguer avec nos jeunes. Donc, je vous cède la parole. Alors, bonjour Aniseth. Alors, Aniseth, merci d'être venue aujourd'hui, parce que vraiment, la musique nous tient tous beaucoup à cœur et nous lie entre nous. Alors, peux-tu me décrire en quelques mots le projet auquel tu participes ? Nous avons participé avec la Chorale Equinox à l'enregistrement d'un clip vidéo qui s'appelle Sounds of Colors, qui réunit différents chanteurs qui parlent différentes langues. Et pour toi, Yaya, peux-tu vraiment vous direzons de projet ? Oui. 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 Et pour toi, Aniseth, qu'est-ce qui fait que ce projet est si spécial pour toi et qu'est-ce que tu vas en retenir, toi, pour le restant de ta vie, en fait ? Ce qui rend le projet si spécial, c'est qu'il réunit différentes personnes qui ne se connaissent pas, mais qui se retrouvent à travers la musique pour créer un clip vidéo en français et en néerlandais. Et ce que je retiens pour ma vie, c'est que même si on ne se connaît pas, on peut faire de grandes choses ensemble à travers la musique. C'est vrai ? Et pour toi, Yaya, comment avez-vous réalisé ce projet pour et pour les jeunes ? Elke week, jimpy, jimpy. Les, ja. En opeens, toen drie meisjes van Marokkaan, drie Marokkaanse meisjes, beginnen te zongen, en het was heel mooi. Je meisjes de coach van WCO Dance, mag ik ook zingen ? Je meisjes, ja, zeker je mag zingen. Toen heb ik gezongen en het was heel mooi. Iedereen was still en zo. Et pour toi, Anissette, on dit que plusieurs fois la musique est une langue universelle. Peux-tu m'expliquer pourquoi c'est si spécial pour toi ? Quand on chante avec la chorale équinoxe, ce n'est pas uniquement pour le plaisir, mais c'est aussi pour toucher des gens qui nous entourent à travers la musique. Par exemple, en novembre de l'année passée, nous avons participé à un concert à la Maison des cultures de Molenbeek en cadre des semaines de différence. Nous avons partagé en cette occasion la scène avec une chorale d'enfants autistes. Ensemble, nous avons chanté une chanson qui s'appelle « La couleur des émotions ». Et il n'y avait plus de différence entre eux et nous. Nous partageons la même passion pour le chant. Ça, c'est vraiment tellement beau et on peut vraiment dire que la musique est une langue universelle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, peut-être une dernière question pour vous, Anissette et un Vouru Yaya. Pour vous, Yaya, qu'est-ce que c'est votre drôme pour la future, pour ce projet ? Pour tous les enfants de Wallonie et de Vlèdre s'y singent ensemble. C'est magnifique. Et pour toi, Anissette, quel est pour toi le rêve pour le projet dans le futur ? Continuité. J'aimerais que ça continue et que je puisse participer à d'autres projets pour toucher encore plus de personnes. Et aussi ne jamais arrêter de chanter. C'est un message pour tous les jeunes, là. Voilà. Merci, Majesté. Merci à vous aussi pour cette très inspirante talk. Je suis très heureuse de savoir qu'il y a des questions que vous avez posé. Mesdames et Éric, je vois beaucoup de choses sur le scherm. Alors, la première question que je vois apparaître à l'écran, chère Anissette, je crois que c'est une question pour vous. Parlez-nous peut-être un peu du rôle des accompagnateurs. Comment avez-vous vécu ? Le rôle des accompagnateurs est de nous encourager pendant le projet et aussi de nous aider à faire de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Par exemple, notre chef de chœur, Zeno, nous a appris la nouvelle chanson, Sounds of Colors. Et les techniciens nous ont appris à répéter plusieurs fois la même chose et ils nous ont aidé à bien faire le projet. Merci beaucoup. Ce que je vois de gens, c'est qu'ils se demandent, c'est qu'ils sont très enthousiast. Vous avez un unique talent d'accès Music Connects. Comment va-t-il vous permettre d'autres jeunes aussi d'accéder à ces projets ? J'ai pensé déjà à l'écran ? J'ai pensé à l'écran à l'écran, à l'écran, à l'écran, à l'écran, à l'écran, à l'écran et à l'écran, à l'écran et à l'écran et à l'écran. Je veux tous les enfants, à l'écran et à l'écran. Je veux aussi, à l'écran, à l'écran et à l'écran, à l'écran. Je veux aussi, à l'écran, à l'écran, à l'écran, à l'écran et à l'écran. C'est pour vous, en exclusivité, un petit peu de l'écran Music Connects. Sous-titrage ST' 501 Rebonjour, Mesdames et Messieurs. Rebonjour, Monsieur Rouvet. Alors, dès les débuts, le Fonds Rennes-Mathilde a voulu vraiment assurer que les projets que le Fonds soutenait aussi aillent un impact positif, mais surtout un impact démonstrable au public, n'est-ce pas ? Absolument. C'est très important que, effectivement, pour que le projet puisse évoluer et partager ses bonnes pratiques, qu'il soit correctement évalué et qu'il démontre un effet durable. C'est aussi important de comprendre où et comment le Fonds Rennes-Mathilde a pu faire la différence ou fait la différence. Et donc, on a mis au point une méthode d'évaluation avec l'aide des porteurs de projets eux-mêmes. Et cette méthode d'évaluation a comme objectif, un, de cerner les effets, effectivement, de comprendre les facteurs de succès, mais surtout de tirer les enseignements pour les activités futures et les partager avec d'autres projets. Nous sommes inspirés pour cela, bien entendu, de projets menés à une plus grande échelle, notamment au niveau international, pour que cette méthodologie soit la plus fiable possible. Et notamment, nous avons, nous sommes appuyés sur les travaux du professeur Geoff Baker, qui est avec nous à distance. Oui, parce que vous avez un professeur spécial pour aujourd'hui, un professeur en musique, c'est très spécial. Un professeur de musique dans une prestigieuse université, la Royal Holloway University of London. Et non seulement il est professeur, mais aussi il est fondateur du CIM et membre du comité de gestion Social Impact of Making Music. Et il mène dans ce cadre-là beaucoup de travaux d'évaluation, notamment en Amérique latine, pour comprendre ce que jouer et apprendre la musique apportent à la société et aux personnes qui souhaitent améliorer leur quotidien. Je le disais, il est membre fondateur et membre du comité de gestion de CIM, qui est un réseau international de chercheurs qui a été créé dans cet objectif de mettre au point une méthodologie et de faire des évaluations. Il va nous présenter à présent une vision critique des impacts sociaux de la musique. Les enfants font la musique plus intelligente, en pensant critiquement sur la musique et le impact social. Bienvenue, cher Prof. Baker, le stage est à vous. Bonsoir, M. et bonsoir à tous ceux qui sont écoutés et regardés aujourd'hui. Et merci à la Queen Mathilde Fann pour votre invitée à parler aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'ai été invité à donner cette talk, j'ai dit à moi-même, «Qui-même peut googler le impact social de la musique de la musique. Ce que je peux donner à des écouteurs qu'ils ne peuvent pas trouver tellement facilement ? » La réponse est une vue de l'insider sur les débats académiques sur la musique et social action. Donc, je vais vous présenter un peu d'insideres et de l'insideres que j'ai appris d'un des débats académatiques de la musique. Mais premièrement, trois important points. 1. Mon spécialisme est Latin America, donc mon focus est l'international field, plutôt que l'international. 2. C'est une vue personnelle, pas l'objectif de l'ensemble. 3. C'est une vue de l'international. Je pense que si on va comprendre ce sujet, et qu'on va comprendre ce sujet, et qu'on va faire le plus de l'insideres, nous devons être willing à question l'international. 4. On a fait des exemples, un peu d'insideres. Il est souvent dit que ça fait que ça fait des enfants. Mais c'est l'international. Et, c'est l'internative d'assister. Il n'est pas plus élevé de la conscience que vous diriez. Salah et Goibbitt's récent étape-enalyses de 54 expérimentaux études ont été éclatés que la musique était nusant l'international et été améliorée dans l'académie. Ils ont conclué que l'idée que l'idée que l'idée que l'on fait des enfants smarter, c'est incorrect. Aussi, les sociologues de musique ont des questions sur l'idée que l'on fait des choses qui actes ou impactes sur les gens. Musique n'est pas un seul truc, considère que une symphonie orchestre versus un hip-hop freestylène. En fait, musique n'est pas un truc à tout, mais plutôt un processus, made up de contextes et human relations, ainsi que l'on fait des sons. Donc, nous ne devons pas imaginer musique comme un expérience physique. Musique et enfants ne sont pas comme deux billiard balls, un en train de l'autre et en produire un impact predictable. Rather, musique-making affords many possible outcomes, sans déterminer qui vont occur en un casque. Musique est plus plus ambiguïuse que physique. Musique n'est pas un truc à tout, mais c'est quelque chose qu'ils font. Musique est quelque chose que les gens font. So, brain scientists and sociologists tend to think about the social impact of music in quite different ways. The stories that become better known tend to come from brain science, because translations of their findings make for good headlines in mainstream and social media. In contrast, a well-known sociologist of music recently summed up his entire body of research as Things are a bit more complicated than you thought they were. This is a less appealing message, but an important one to consider. Kids make music smarter, a phrase invented by Sean Powell, gets closer to how sociological researchers see this issue. It also encapsulates three key elements of good practice in this field. Participant-centred, putting young people in the driving seat, creative, and treating participants as active agents with cultural assets, capable of transforming music, and not as passive recipients, defined by lack waiting to be transformed by an infusion of art. So, this kind of critical sociological thinking has practical implications. It points towards the design of music programmes. And since it shows music as complex and ambiguous, it also encourages us not to treat music as a magic salve, but rather to look closely at what kind of work we do and how we do it. As the researcher Jenny Henley writes, at the end of the day, music does not transform people, people transform people, and the mechanism for transformation is pedagogy. If we think about effects deriving not from music, but from pedagogy, then we may pay closer attention to processes, potentially bringing greater benefits to participants. Two projects may appear quite similar at first sight, yet have quite different effects due to the approach that they take. Karina Koubo focuses on the difference between group activities and group pedagogy. Group activities are ones that simply involve a number of participants. Group pedagogy explores the distinctive possibilities offered by group learning. One finding from her research is counterintuitive, given that we live in a divided world and music is a symbol of harmony. She argues that group learning offers opportunities for managed conflict and constructive controversy that help cognitive development. Indeed, she suggests that teachers should promote certain kinds of conflict in order to foster reflection and collaboration. This is group pedagogy, and it may afford quite different effects than group activity alone. Cobble's research shows that treating pedagogy rather than music as the mechanism for transformation may lead to more positive social outcomes. It also shows that good practice may be more than simply a matter of common sense. Sociological research often raises questions about commonplace ideas. For example, it's often claimed that collective music-making promotes teamwork. This is not true. Collective music-making may promote teamwork, or it may not. It all depends on the pedagogy. Another example is an illuminating article entitled, I sing in a choir, but I have no voice. Music may be a fabulous place to find a voice, but it does not give you that voice automatically. A choir or an orchestra may free participants to express themselves, or it may silence them. Things are more complicated than they seem at first sight. So my title didn't come from a moment of confusion. Rather, it points towards a certain scepticism towards clichés and perceived ideas. Turning established thinking on its head is not just about questioning existing knowledge, though. It's about trying to build up something better in its place. I sing in a choir, but I have no voice tells a hard truth, but only in order to imagine a better kind of ensemble. Kids make music smarter is not only more accurate than the usual formulation, but it's also a more productive, empowering, progressive way of approaching music-making. Sometimes turning knowledge on its head means approaching the subject from a different angle. Other times, it means being willing to admit that something doesn't work. In medical research or overseas aid, it's vital to be able to say, we tried this drug or this intervention, and it didn't have the effects we hoped for, so we need to try something different. The same is true for music and social action. The main focus of my research for the last 10 years has been the Venezuelan programme El Sistema. Very famous, copied around the world, assumed to be very effective, but subsequently revealed to be both ineffective and problematic. Research has turned this story on its head, showing an apparent miracle to be more of a myth. But again, this kind of critical approach is constructive. We can't improve this field if we don't talk honestly about where its weaknesses lie. As the technology writer and musician Jaron Lenya says in the recent documentary, The Social Dilemma, it's the critics who drive improvement. It's the critics who are the true optimists. I'd like to finish with four lessons that I've learned from a decade of researching music as social action. Less obvious lessons that might not appear from a quick Google search. Embrace ambiguity and ambivalence. Music is powerful, but its power is neither inherently good or bad. Music can bring people together, but it can also drive them apart. But ambivalence is not a creed of negativity. If we understand that music can be wonderful, but positive outcomes are never guaranteed, then we may go deeper, strive harder, take more care over what we do and how we do it. Ambivalence encourages us to take questions like teamwork and participant voice more seriously. Embracing ambiguity is not about denying music's positive potential. It's about fulfilling that potential. Don't believe the hype. There are myths and clichés in our field. El Sistema being a good example. Yes, music can be wonderful, but too much idealism, too much belief in the power of music can lead to complacency, false assumptions and ignoring problems. I would encourage you to keep asking questions and thinking critically. Don't take anything for granted. The health of our field depends on it. Idealism is an important stimulus to action, but realism is an important component of good musical social work. The best projects don't claim to be changing the world. Their aims are more modest and realistic. We need better evaluation and more research. For there to be less hype, funders need to reduce the rewards for embellishing outcomes and incentivise honest, self-critical reflection, including about challenges and failures. This also implies a shift in emphasis in evaluation and research. It's important to measure and demonstrate, but we also need more exploration of deeper questions around music and social change. And I would like to see more focus on examining and improving practices, more action-oriented research. The most interesting question for me is not, does it work, but how could it work better? Finally, connect research and practice. Some information that's very relevant to music and social action is ignored in practice. Many projects around the world were created in the image of El Sistema without inquiring deeply into the realities of the Venezuelan programme, and many continue to overlook research on this topic. This can lead to problems being reproduced rather than resolved. The reasons for this disconnect are many and complex, but one is simple. Time. The pressures and practical demands of musical social work can often relegate research to the margins. Something that would be very positive would be the creation of more time for reflection and more spaces for dialogue between researchers and practitioners. At present, if such exchanges happen at all, they tend to be in the form of an evaluation of an existing programme. But imagine if more projects were created from the start on a foundation for the latest research. I have two dreams. One is to see more projects based on social goals, with researchers helping to identify an evidenced approach to achieving them and to choose the best musical tools. I also dream of an action laboratory, a space where musicians, researchers and young people could work together with the aim of benefiting the participants, experimenting with different pedagogies, strengthening connections between practice and research, and increasing our knowledge of music and social action. These kinds of dialogues and exchanges would improve both practice and understanding, but they require investment. So this is another issue that funders need to address. The charity that I work for, AgriGento, has just funded six pilot projects focused on connecting practice and research in music and social action around the world. I urge you to explore the opportunities to make these kinds of connections. They have the potential to enrich our field enormously. Thank you very much for listening. And thank you very much, dear Professor Baker, not only for sharing your dreams, but of course for sharing the key highlights and really showing the impact and the results of music in the development of young people. Alors, mesdames et messieurs, j'ai surtout retenu que professor Baker nous a souligné l'importance d'une évaluation, la raison pour laquelle nous avons invité madame Claire Krammen, qui dirige en fait le bureau Meaningful Impact à Paris, un bureau specialisé en évaluation. Beste mevrouw Krammen, ik weet dat u de projecten van Music Connect mee heeft mogen begeleiden en ik zou vooral ook willen weten welke lessen u hieruit kan trekken. Misschien nog belangrijker om te weten welke stappen we nog in de toekomst kunnen zetten om inderdaad die continuïteit te garanderen. Alors, chère madame Krammen, je voudrais tout d'abord vous dire bonjour, savoir quel enseignement vous allez retenir en avoir accompagné ces projets. Donc, je vous cède avec très grand plaisir dans quelques instants la parole, car naturellement, c'est très, très important de savoir quelles sont les prochaines étapes en accompagnant tous ces projets et comment peuvent-on encore motiver d'autres personnes, ceux ou celles qui aiment naturellement parier sur ce rôle fédérateur de ces superbes projets Music Connect. Bonjour et je vous cède la parole. Bonjour à tous, majesté, mesdames, messieurs, chers jeunes, c'est tout d'abord un honneur d'être parmi vous ce matin pour partager effectivement les premiers enseignements tirés du travail que je mène depuis plus de trois ans aux côtés du Fonds Rennes Mathilde et en collaboration avec Annelies Popeux que je profite pour remercier. Alors, l'exposé du professeur Becker est tout à fait éclairant sur l'importance de l'ingénierie dans la réussite d'un projet avec des objectifs sociaux. Et je dois dire qu'il m'offre une transition bienvenue pour rappeler que Music Connect, c'est bien plus qu'une pratique de la musique par les jeunes. Music Connect, c'est avant tout une approche originale qui place le jeune au centre d'un projet formateur et émancipateur en s'appuyant sur un outil de choix, la musique. Alors, l'évaluation que nous avons réalisée, elle a été menée avec une double visée en accord avec ce que nous indiquait M. Becker, c'est vraiment renforcer la connaissance des actions qui sont menées sur le terrain grâce au soutien du Fonds Rennes Mathilde et c'est aussi améliorer les pratiques du secteur en repérant tous les facteurs qui vont contribuer à garantir la qualité des projets mais aussi le maximum d'impact sur les jeunes, en particulier les plus vulnérables. Concrètement, ce travail, nous l'avons mené en s'intéressant à deux dimensions essentielles. Les résultats, déjà, ce que le soutien du Fonds avait permis de produire sur le terrain et sur les jeunes, mais aussi le chemin parcouru. Concrètement, nous avons essayé de répondre à cette question qui n'est pas simple, de savoir comment on en arrive là, comment on obtient les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Alors, avant de vous présenter ces enseignements, je voudrais quand même saluer l'implication de la cinquantaine de projets que nous avons accompagnés, que nous avons évalués aussi et qui se sont prêtés au jeu de la collecte des données à travers des travaux d'enquête mais aussi d'entretien. Je les remercie parce que cette évaluation que je vais vous présenter aujourd'hui n'aurait pas pu avoir lieu sans leur actif collaboration. Alors, maintenant, je vous propose de parler chiffres. On en a déjà divulgué quelques-uns. Ce qu'il faut retenir, c'est que Music Connect, c'est effectivement 53 projets répartis sur toute la Belgique. 53 projets qui ont touché près de 4 000 jeunes, des filles et des garçons à part égale, avec une majorité de jeunes vulnérables. Cette vulnérabilité, elle s'apprécie à l'aune de critères économiques, sociaux, mais aussi de l'état de santé, de l'isolement de ces jeunes par rapport à l'isolement géographique ou familial. Music Connect, c'est aussi une vision ouverte de la musique, grâce à laquelle on a pu soutenir des projets très divers. On vous l'a dit tout à l'heure, de la chorale, de l'opéra. On a eu également des projets autour de la création d'instruments de musique avec des matériaux de récupération, la composition de textes à lire ou à chanter, de la musique classique, de la beat music, de la street music, vraiment une diversité de projets qui nous a permis de toucher un maximum de jeunes de tous les âges, mais aussi des jeunes issus de tous les horizons, les horizons géographiques, sociaux, mais également en termes de pratiques musicales. On avait des instrumentalistes, des chanteurs amateurs, des néophytes, des enfants qui avaient grandi dans des milieux plutôt favorisés ou d'autres hébergés dans des foyers ou en centres d'accueil pour demandeurs d'asile. On a également pu toucher des enfants qui étaient porteurs de handicap moteur ou psychologique, psychique, des enfants hospitalisés. Et c'est important parce que cette diversité, elle fait vraiment écho à la dimension universelle et créatrice de liens dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est ce langage de la musique. Toutes les cultures produisent de la musique, toutes y sont sensibles et ce à tous les âges. C'est important. Si on regarde maintenant les effets que Musique Connect a permis de produire sur les jeunes à travers les projets qu'elle a soutenus, moi, j'en retiens trois importants, même s'ils sont nombreux, vraiment l'ouverture, le développement des compétences et l'épanouissement de ces jeunes. Alors, cette ouverture, elle s'illustre à travers d'abord la rencontre, mais aussi l'ouverture à des répertoires musicaux d'un nouveau genre et l'ouverture également à des lieux culturels. La rencontre, elle est essentielle, on l'a vu et on l'a entendu. Une majorité des projets ont fait l'effort du pari de la mixité. Ce n'est pas évident parce que généralement, le projet, il se réalise dans un univers donné, dans un quartier, et on a près d'un projet sur deux qui a réussi à faire se rencontrer des jeunes qui venaient d'horizons différents, de quartiers différents et cette rencontre, elle est essentielle parce qu'on va vers l'autre, on laisse de côté ses préjugés, on collabore sur un projet commun avec une finalité commune dans un cadre sécurisant. C'est vraiment ce qu'on retient, ce travail d'ouverture dans les apports, les contributions de Musique Connect sur les jeunes. L'ouverture, elle s'illustre aussi à travers la découverte de nouveaux répertoires musicaux on écoute autrement, on apprend à apprécier ce qui nous est étranger. Et puis enfin, on a pu constater qu'il y avait beaucoup de projets qui ont permis à des jeunes de faire la découverte de lieux culturels inconnus, parfois situés à quelques pas de leur quartier. Enfin, un autre aspect important, le développement des compétences et pas seulement les compétences musicales. On le voit, plus de 83% des jeunes qui ont participé à Musique Connect, en ont profité pour élargir leur connaissance de la musique, mais aussi un certain nombre de la connaissance du rythme, leur capacité à changer et dans une moindre mesure, 49% d'entre eux, développer leur capacité à jouer un instrument de musique. Mais la force de Musique Connect, elle est au-delà de ces compétences strictement musicales. Elle a permis surtout de développer ce qu'on appelle les compétences transversales, qui sont des compétences sociales, comportementales. On a travaillé sur la créativité des jeunes, sur le développement de leur empathie, sur leur capacité à s'exprimer oralement et à l'écrit, mais aussi sur leur goût pour la collaboration. Je citerai pour illustrer ces propos le coordinateur de Centrum-Ouest de Brogue qui disait « Les jeunes, dans notre projet, ils apprennent à travailler ensemble parce qu'une performance, elle ne peut être bonne que s'ils font de la musique ensemble, s'ils s'écoutent. Ils apprennent aussi à assumer le leadership parce que toutes les représentations, elles sont dirigées par les enfants eux-mêmes. Enfin, ils apprennent à gérer du feedback, qu'il soit positif ou négatif. C'est important pour grandir et se construire. Ils apprennent à respecter les autres, à se respecter eux-mêmes et tout simplement à respecter le matériel et le monde qui les entoure. Je trouve que ce témoignage est très fort parce qu'il résume assez bien la richesse et la force de tous les apports d'un projet bien construit, tels que ceux qui ont pu être soutenus par le Fonds. Et enfin, le dernier axe qui est essentiel également, qui peut aussi, qui doit être souligné, c'est l'épanouissement et le bien-être des jeunes qui se traduit par tout simplement le plaisir à chanter ou à jouer un instrument ensemble, la complicité avec le groupe, le sentiment d'appartenance et du dépassement de soi, la réussite. Autant de ressentis qui stimulent la production d'ocytocines mais aussi de dopamine, ces hormones du bonheur que l'on connaît bien et qui permettent finalement de toucher d'autres sphères de la vie du jeune dans son ensemble. Donc, les effets sur l'univers des jeunes, ils sont importants, mais l'évaluation, elle nous a aussi permis de voir que les effets dépassaient l'univers des jeunes et qu'on avait pu toucher les organisations en leur permettant non seulement d'expérimenter de nouveaux projets, on voit, c'est le cas de 60% d'entre eux qui ont testé une variante ou qui ont tenté un nouveau projet, ça permet aussi d'améliorer ses pratiques et de renforcer ses compétences et puis ça permet enfin de valoriser le travail des équipes de terrain et d'améliorer la visibilité de ce travail. Donc, si on passe juste un petit moment sur l'expérimentation, elle passe par quoi ? Je l'ai dit, l'expérimentation de nouvelles approches, de nouvelles méthodologies mais aussi de travailler avec de nouveaux partenaires. Je citerai ici le projet Madame Fortuna qui disait que grâce à Musique Connect, ils ont pu élargir leur réseau, atteindre de nouveaux jeunes, renforcer la base en Belgique mais aussi continuer à se développer au niveau international. Ce soutien a été un tremplin vers quelque part le développement, la consécration d'un projet, d'une méthode qui avait déjà porté ses fruits. Le deuxième axe qui concerne l'amélioration des pratiques, il a été permis essentiellement par deux choses. D'abord, le fonds Rennes Mathilde a permis chaque année au projet de se retrouver dans le cadre d'intervision et donc de partager leurs pratiques mais aussi nous avons avec Analyse Poppeux apporté un accompagnement individuel à chacun de ces projets pour clarifier leurs objectifs et les aider aussi à développer des outils d'auto-évaluation. Enfin, le dernier point, gagner en visibilité, ça, ça a permis effectivement à peu près vous voyez un peu moins d'un projet sur deux de changer d'échelle. ça veut dire de toucher plus de jeunes, peut-être aussi d'essaimer, de développer des antennes sur d'autres territoires et de se faire mieux connaître. Alors, la question qu'on se pose tous, évidemment, c'est comment on est arrivé là. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer pour aller plus loin, pour poursuivre cette expérience ? Moi, je retiens vraiment trois ingrédients clés dans le succès de Music Connect. Le premier, c'est l'implication des jeunes à tous les niveaux. Je crois qu'on l'a beaucoup répété aujourd'hui, mais c'est essentiel. On le voit, 93% des projets ont permis aux jeunes d'être vraiment acteurs de la mise en œuvre. 70% des projets ont inclus les jeunes dans le travail d'évaluation. C'est essentiel aussi. Et un peu plus d'un projet sur deux ont inclus les jeunes dans la conception même. C'est-à-dire, on part des idées qui sont mises sur la table par les jeunes et ont construit le projet ensemble. Ça, c'est un élément essentiel. Le deuxième élément, c'est le rôle de l'adulte. Et là, il y a clairement un équilibre à trouver. entre une présence bienveillante, un cadre sécurisant, mais aussi la capacité à laisser faire. Parce qu'on sait que la confiance en soi, elle se développe grâce à ce cadre sécurisant où on donne des responsabilités, on autonomise le jeune tout en le sécurisant et en le rassurant et en l'encourageant, bien sûr. Et puis, il y a aussi, dans ce rôle de l'adulte, l'importance vraiment d'associer les bonnes compétences pour le projet. On le disait tout à l'heure, la qualité du projet, elle est évidemment essentielle pour sa réussite. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher les compétences à l'extérieur, s'associer à de nouveaux partenaires. Et puis, il y a un troisième ingrédient qui est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de projets qui, évidemment, ont rencontré des difficultés dans la mise en œuvre parce que les jeunes, c'est un public à la fois extraordinaire, très riche, très généreux, mais qui peut aussi parfois s'avérer imprévisible. Et donc, il faut avoir cette souplesse, cette malléabilité, cette adaptabilité propre aux porteurs de projets qu'on accompagne. Et il faut saluer, évidemment, cette capacité qu'ils ont à être à l'écoute des jeunes et à réagir pour ajuster les projets en permanence. Voilà les trois grands ingrédients du succès de cette initiative. Je conclurai sur ces quelques mots. Et demain, si on devait prolonger ce projet de Musique Connect, si on devait aller plus loin pour encore maximiser l'impact, quelles sont vraiment les leçons qu'on doit retenir. La première, c'est vraiment être à l'écoute des besoins du terrain et privilégier une approche de bottom-up. On définit un cadre général et on laisse une grande liberté aux acteurs de terrain parce qu'eux sont les sachants. Encourager l'échange et la rencontre, extrêmement important. Je crois qu'on l'a beaucoup dit aujourd'hui. Cette rencontre, c'est ce qui nous permet de nous ouvrir à de nouvelles dimensions de nous-mêmes. Le troisième élément, c'est rester attentif à la qualité, coûte que coûte parce que la musique seule, je crois aussi qu'on l'a beaucoup répété, ne suffit pas à garantir un impact. Il faut la qualité, il faut la qualité du projet pédagogique, de la construction dans son ensemble. Et puis, le dernier point, je rejoins en cela le professeur Baker, c'est vraiment d'évaluer en permanence pour mieux comprendre et sans cesse améliorer ses pratiques. C'est comme ça que l'on rendra service aussi au secteur. Merci infiniment pour votre attention. C'était un plaisir de partager ces éléments avec vous aujourd'hui. et merci à vous, chère madame Kram. Je suis convaincu que vous et tous les orateurs, vous avez été une source d'inspiration pour tous ceux et celles qui voudraient parler sur leur rôle de fédérateur et même initié de tel projet. Donc, vous avez beaucoup d'expérience, mais je pense que vous avez beaucoup de voordels Donc nous aimerions bien savoir quelle action vous allez mener pour aller encore plus loin. Je vois qu'il y a beaucoup de différentes réponses, avec mes collègues, qu'on va parler, qu'on va soutenir, qu'on va soutenir et qu'on va faire en parler à mes collègues, ou même encore beaucoup d'autres actions. C'est clair que par votre soutien, la musique exerce vraiment une influence positif. Si vous voyez les résultats, avez-vous encore quelque chose à ajouter ? Si vous voyez cette poll et surtout la motivation de personnes pour avoir tant d'acties à écrire, quoi peut-il vous ajouter ce qu'il y a encore ? Je suis très heureux de voir les résultats de cette poll. Et cela me permet de ce que le fonds a fait pendant les trois dernières années, pour les jeunes et pour les jeunes. Et c'était vraiment une reconnaissance de positif des projets sur le terrain ici en Belgique. Et aussi une augmentation de la veerkracht des plus inquietables de jeunes. Et donc aussi une augmentation du mentalement de ces jeunes. Donc ici, quand je vois tous ces résultats de ces enquêtes, cela me renforce dans tout ce que l'on a fait avec le fonds pendant ces trois ans autour de Music Connect. Et qu'est-ce que j'ai pu voir ? C'est qu'on a pu renforcer des projets positifs par les jeunes, pour les jeunes en Belgique. On a pu ainsi renforcer la résilience des plus vulnérables. Et donc ainsi renforcer aussi le bien-être mental de ces jeunes. Donc je suis très heureuse de voir tout ce qu'on a pu voir comme message aujourd'hui. Majesteit, u mag heel trots zijn op deze résultats. Dank u wel. Dames en heren, dat betekent dat we bijna à het einde gekomen zijn van dit webinar. Eentje met, zoals we gezegd hadden, fantastische projecten, resultaten, maar vooral ook fantastische jongeren, want muziek verbindt. En vooral voor die kwetsbare jongeren in onze samenleving, in deze moeilijke tijden, is dat toch wel, denk ik, een zeer belangrijke boodschap. Wilt u de boodschap nog herbekijken, alle video's en documenten? Wel, die kan u terugvinden op koninginmathildefonds.be. Donc si vous voulez, mesdames et messieurs, revoir tous les documents, les vidéos et ce webinaire, vous pouvez toujours aller consulter le site fondrennmathildefonds.be. Dus ik hoop vooral dat we jullie hebben kunnen inspireren, dat jullie dit digitale format ook gewaardeerd hebben. Al hoop ik natuurlijk wel dat we elkaar een volgende keer live zullen zien. Dank u wel aan Haar Majesteit de Koningin voor haar steun. Majesteit, je suis convaincu que c'est grâce à vous et votre soutien que vous avez pu inspirer tous les spectateurs d'aujourd'hui. En dan kom ik inderdaad ook tot de kijkers, want ook jullie willen we natuurlijk van harte bedanken voor jullie online aanwezigheid. We wensen jullie vooral nog natuurlijk een hele goede gezondheid en een show afsluiten, dat doen we traditiegetrouw altijd met een fantastische streepje muziek. We hadden het jullie beloofd, exclusief voor jullie in avantpremière, het Music Connect-lied van Sound of Colors. Mesdames et messieurs, restez en sécurité, prenez soin de vous, profitez de cette chanson, Music Connect, The Sound of Colors. Je voudrais dire à la prochaine. Music Maestro! Musique 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 Chacun sa litmi Et chacun sa mélodie Musique 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 Chacun sa litmi Dans ce monde mosaïque Musique 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 Dans cette langue, sa parole, fait de dièse et de bémol, je m'applête à te chanter, c'est quelques banalités, comme l'amour et les chagrins, que je nie en un refrain, Musique 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 Les Vénézes élites Musique 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 Chacun sa litmi Et chacun sa mélodie Musique 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 Dans ce monde mosaïque Musique Musique Oh, musique ... 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